Je vous propose aujourd'hui de faire un point sur les nouveautés en crème anti-âge. Il y a des produits qui ont été revisités et puis d'autres qui sont sortis à la rentrée. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai envie de vous parler des crèmes de soins. Il y a longtemps, je ne vous en ai pas parlé parce que j'en ai reçu pas mal et qu'il fallait que je les teste. Vous savez que si je ne les teste pas ou alors une qui ne me convient pas, je la fais tester par une amie. Mais automatiquement, on teste ici toutes les crèmes et donc il me faut un certain temps parce que je n'ai qu'une peau. Donc depuis un petit moment, je teste des crèmes dont je ne vous ai pas parlé, mais je vais vous faire un petit point sur ce qui est sorti et quelles sont ces nouveautés. Je vais commencer par une marque dont je vous parle de très très peu. Pourquoi ? Je vous en ai parlé dans le temps quand j'achetais mes produits. C'est vrai que là maintenant j'en reçois beaucoup. Si je n'ai pas une marque, ils m'envoyaient beaucoup leurs produits. Ils ont sorti une nouvelle gamme et je voudrais vous en parler. Alors c'est une gamme qui est relativement chère. Mais chose intéressante, c'est qu'une fois que vous avez acheté les produits, les produits dont il s'agit, les sérums, et bien vous pouvez ne prendre que les recharges. Donc au lieu, alors les prix sont indicatifs parce que ça dépend de mon droit que vous achetez. C'est 250 les deux, donc 125 chacun. Et quand on achète les recharges, c'est 212 euros. Oui, c'est un sacré prix. Je sais ce que vous allez me dire. qui contiennent ces sérums, quelles sont ses promesses, quel est mon avis. Le Bio Performance de chez Cichéido, c'est un sérum jour et un sérum nuit. C'est un duo de sérums pour avoir le meilleur résultat possible. Évidemment, c'est un sérum, donc après on applique la crème. La crème Performance Cichéido, si vous l'aimez bien, moi j'avais essayé il y a longtemps, longtemps, et je l'ai trouvé très très bien. Avec un maximum d'acides hyaluroniques de haut poids moléculaire. Les acides hyaluroniques, ce sont des molécules. Alors ça peut être des petites molécules de petit poids, des molécules de moyen poids ou de haut poids. Ce sont des acides hyaluroniques de haut poids moléculaire compactés. Qui vont agir davantage sur l'épiderme, sur restructurer la base de la peau, mais souvent les molécules de haut poids moléculaire ont tendance à avoir des résultats plus rapides. Alors, que nous promets ? Que nous promets Cichéido par rapport à ces deux sérums ? Il agit sur la perte de volume, donc il va regonfler la peau, sur les rides profondes, alors là, je ne sais pas, et sur les ridules. Évidemment, s'il agit sur les rides profondes, il agira automatiquement sur les ridules. Alors, celui du jour, qui est l'activateur, va agir effectivement, d'une part pour protéger la peau, pour faire un peu une barrière, pour éviter que l'hydratation s'échappe en quelque sorte. C'est imagé, ce que je vous dis, mais c'est pour vous que ce soit plus facile. Donc voilà, il va faire comme un pansement. On me dit qu'il joue sur les volumes. Donc, il va retendre, regonfler un petit peu la peau. Bon, dans la publicité, on dit qu'ils agissent un peu comme en médecine esthétique. Alors, moi, ça, ça me... Parce que je sais très bien que c'est hyper difficile. Si des cosmétiques pouvaient agir comme la médecine esthétique, les injections, donc, ça, ça serait. Donc, il n'y aurait plus trop d'injections, il y aurait effectivement les achats des produits. Mais bon, c'est énorme ce que ça peut faire, déjà, parce que ce sont des bons produits, mais la publicité, quelquefois, m'agace complètement. Par exemple, on dit que dès un jour de soins, vous perdez 5 ans. Ben non, ça, c'est pas vrai. Ben, c'est pas vrai. Parce que si ça se savait, ils ne feraient pas 250 euros, ces produits. Mais ils en feraient des millions. Mais non, c'est... Il faut rester honnête dans tout ce qu'on nous raconte. Et le sérum comblant pour la nuit, vous voyez, il est bleu, comme ça, ça fait jour et nuit, jour et nuit. C'est pareil, il est à base d'acide hyaluronique, un haut poids moléculaire. Lui, il va activer le renouvellement cellulaire, combler la peau, et effectivement, faire que les deux sérums vont avoir, vont se compléter, et vont avoir le plus de résultats possible, justement, dû aussi au cumul des deux. Donc, comme je vous le disais, il y a aussi les recharges pour ne pas racheter le produit. Donc, les recharges sont un tout petit peu moins chères. Alors, moi, je n'ai pas pu voir comment il était noté sur Yuka. Parce que, bon, là, je les vois en vente, mais moi, je les ai eus au tout début. Donc, quand j'ai bippé, je n'avais pas le résultat. Je vais bipper. Si j'ai le résultat, je vous le mets à côté de chaque produit. Alors, mon avis, maintenant, mon avis, c'est un bon sérum. C'est un sérum qui hydrate énormément la peau. Ça, on le sent tout de suite parce que c'est hyper, hyper hydratant. Donc, c'est excellent. Il n'y a rien de mieux. C'est humectant, l'acide dialluronique. Donc, c'est excellent pour faire un barrage à la déshydratation, mais aussi pour hydrater puisque c'est humectant. Je n'ai pas vu. Je l'ai essayé pendant trois semaines. Celui-là, trois semaines, alors un peu moins de trois semaines. Oui, je dis bien trois semaines. Donc, un peu moins que 28 jours. Mais, ben voilà. J'ai... Voilà. Je pense qu'il faut les utiliser beaucoup plus longtemps pour voir un résultat. Mais, voilà ce que je pouvais vous en dire. Ce sont des bons produits. Vous avez la peau sèche ou la peau mixte. Ça peut très bien vous convenir. Même les peaux sensibles. Et ça, c'est sûr parce que, franchement, c'est très doux, très, très agréable et hyper, hyper hydratant. Alors, tout de suite, je passe à un petit prix parce que ça va changer un peu du très gros au plus petit. C'est typologie. J'avais vu pas mal de publicités sur ce produit qui doit agir contre les poches. Alors, vous savez que les produits autour des yeux, contre les poches, moi, je doute toujours un peu. Surtout, par exemple, des poches malaires, etc. Je me dis, mais comment on peut faire ? Je sais très bien que la caféine, il contient 5% de caféine, peut agir. Mais bon, on va pas se mettre des patchs avec du café le matin. On n'a pas trop de temps. Il y a aussi de la niacinamide à 5% aussi. Donc, je l'ai testé et je l'ai testé. Il en faut tellement peu que là, ça fait au moins 15 jours que je le teste et je peux vous en parler tout de suite parce que j'ai effectivement vu un petit résultat. Donc, ça ne fait que 15 jours, je dis bien. Alors, vous avez une pipette, moi, je l'applique comme ça. Vous pouvez mettre sur le doigt aussi, mais moi, je suis seule à m'en servir. Donc, voilà. Je l'applique le soir mais le matin. J'applique les deux et je, effectivement, je tapote pour masser aussi la partie qui est la plus gonflée. Alors, là, je suis maquillée. Théoriquement, on fait ça quand on n'est pas maquillé. J'attends que ça pénètre bien. Je continue jusqu'à pénétration du produit. Ensuite, après, alors, je ne vais pas trop le faire mais je fais des petits mouvements comme ça et j'essaye d'amener le gonflement en quelque sorte. La lymphe qui est dans le gonflement, le gras un petit peu. Hop ! Jusqu'à ma tempe. Et quand je ne suis pas maquillée, je fais un petit tour là et je draine plusieurs fois, j'ai eu un petit résultat. Pourtant, moi, c'est de la poche malère et j'ai eu un petit résultat. Donc, ça ne fait pas longtemps. Oui, ce produit peut être efficace. Peut être efficace parce que ça dépend aussi de l'étendue de vos poches. Si vous avez des poches héréditaires depuis des années, à part l'opération des poches, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Si vous avez des poches qui débutent, parce que ces poches-là, avant d'être très grosses, elles ont commencé. Donc, quand vous avez un début de poche, eh bien, faites-le. Ça s'en fait. Faites-le. Pour moi, je le recommande. C'est un produit qui coûte 3 francs 6 sous. Vous allez en avoir pour des mois et des mois et des mois. Donc, ce n'est pas un coût énorme. Par contre, à un certain âge, vous ne pouvez pas utiliser ce produit tout seul. Moi, je n'ai pas forcément la peau très déshydratée sur le tour des yeux, mais je suis obligée de mettre une crème contour des yeux pour hydrater mon contour des yeux après. Il n'est pas hydratant. Il n'est pas nourrissant. Il est fait pour les poches et pour les cernes. Alors, les cernes, je ne peux pas trop vous en parler parce que moi, des cernes, elles ne sont pas... j'en ai pas beaucoup. Moi, c'est surtout le début des poches malaires que j'ai. Et là, franchement, je peux en parler parce que je suis contente. Quand je suis contente, je le dis. Un autre soin qui vient de sortir avant de continuer avec mes crèmes de soins, c'est de chez Docteur Pierre Rico. Et ça, je sais que vous allez être très contente. Cette crème-là, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, Nicole ? On la connaît depuis longtemps, longtemps. C'est même vous qui me l'avez conseillée pour le coup. Eh bien oui, mais elle a été reformulée. Elle était pour les rides, elle était pour la fermeté. Eh bien maintenant, elle a un plus. Elle est aussi contre les tâches. Donc, elle va sortir dans peu de temps si elle n'est pas sortie. Je vous le mets là si elle est sortie. J'avoue que je ne sais plus parce qu'il y a tellement de produits qui sortent chez Docteur Pierre Rico que quelquefois, je coule un peu. Mais en tout cas, moi, ça fait déjà longtemps que je l'ai. Je trouve qu'elle fait de l'effet aussi. Alors, les tâches, sur le coup, je n'ai pas beaucoup de tâches. Je devrais la mettre sur les mains moi parce que sur les mains, je commence à avoir des tâches. Ah oui, je vais voir ça. Mais sur le coup, en tout cas, cette crème-là, elle a tout d'une grandeur. Il n'y a pas besoin de dépenser plus. Cette crème-là fait de l'effet pour le coup. Alors, évidemment, vous l'accompagnez de massage. Ça va doubler son efficacité. Et en plus, c'est très, très agréable. Alors, le massage, je fais toujours de base en haut. Le décolleté, vous le défripez comme ça, vous montez, vous massez et vous n'oubliez pas de faire derrière parce que derrière aussi, le coup se ride. Au féminin, mais comme au masculin. Essayez aussi sur les mains, après tout, c'est anti-tâche, donc pourquoi pas. Je vais les tester à partir de ce soir. Alors, maintenant, je vais venir à un soin, une crème qui vient de sortir aussi et que je trouve très, très sympathique. C'est de chez Lirac, donc moyen budget. Là, on a fait très gros budget. On a fait moyen budget, petit budget, petit budget pour la crème pour le coup. Et là, surtout qu'elle est à 12,50 euros encore, donc ce n'est pas très cher. Et je ne peux pas vous mettre, ça, c'est des prix indicatifs. Là, je sais parce que Pierre Rico, on ne peut acheter que chez Pierre Rico. Les autres produits, vous pouvez les acheter dans tellement d'autres endroits que des prix, c'est indicatif, ça dépend des endroits, vous avez des promotions, etc. Donc là, ça, c'est vraiment un soin que j'aime beaucoup et qui est bien noté. Bien, bien noté. Alors, c'est le lift intégral donc de chez Lirac. Il y a de la tulipe noire. Alors, paraît-il que c'est un ingrédient naturel. Ah, vous avez déjà 99% d'ingrédients naturels. C'est vegan. L'airène de rose et c'est de la rose d'amage, je crois, qui est pareil, qui est naturelle et vraiment, elle est bio, je crois, quelque chose comme ça. Donc, voilà ce produit. Alors, c'est d'anti-âge. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce produit ? Le sérum en plus a du collagène, de l'élastine et de l'acide hyaluronique. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il va agir sur la fermeté de la peau, il va agir sur l'hydratation de la peau, il va agir sur les ridules. Parce que les rides, non, mais les ridules. c'est un sérum qui sent très, 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 très bon. Alors, c'est un sérum qui n'est pas transparent, c'est comme, c'est une émulsion, on va dire, mais franchement, tout de suite, en plus, il donne de l'éclat, mais vraiment de l'éclat. Et il sent très, très bon. Très, très agréable, très, très bon. Alors, vous avez votre sérum que vous appliquez matin et soir, puis c'est joli, je trouve, tout rose comme ça, c'est joli. Vous avez la crème de jour, alors qui a les mêmes effets, c'est la crème jour qui, en plus, va raffermir. Alors, là, je vais vous en parler tout de suite, voyez, je le sors, vous avez la recharge. Par contre, alors, ces produits-là sont dans les 45 euros, mais par contre, je n'ai pas vu le prix des recharges. Je ne les ai pas vus sur Internet. Donc, si l'une de vous l'a vue, dites-nous, ça doit être moins cher automatiquement. Pas besoin de changer nos pots à chaque fois, c'est quand même plus intéressant. Alors, crème très onctueuse, très hydratante, très lumineuse, franchement très lumineuse, et l'odeur est à tomber, à tomber, à tomber. Donc, bon, bon produit. Moi, j'ai aimé, je ne peux pas dire le contraire, j'ai aimé. Alors, ça, c'est pareil. Alors, moi, je ne l'enclenche jamais assez, donc il faut l'enclencher pour ne pas que ça tourne, mais c'est bien. Alors, la crème est très onctueuse, beaucoup plus épaisse, mais très, très agréable aussi. Alors, elle n'est pas anti-tâche, donc vous avez des soins anti-tâche et d'autres qui le sont moins. Là, je vous ai dit sur quoi elle agit. Donc, par contre, franchement, ce sont des bons produits. Alors, si vous avez la peau grasse, elle va être peut-être trop riche pour vous. Si vous avez, enfin, la crème de nuit surtout. Si vous avez la peau sèche, vous allez aimer le confort de ces crèmes-là. Et si vous avez la peau mixte comme moi, la crème de nuit, peut-être que je la trouve un tout petit peu trop riche pour moi. Peut-être un petit peu. Mais en hiver, pourquoi pas ? Et celle de jour, je la trouve super. Très bonne base de maquillage, en plus, vraiment très très agréable. Voilà, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Il me tarde de voir le prix des recharges parce que c'est important aussi de savoir. Alors, la dernière gamme que je vais vous présenter, c'est la gamme génifique de chez Lancôme qui a été revisitée aussi. Donc, elle a été revisitée pour plus de performances. Ça, c'est pareil, c'est une gamme anti-âge globale et le succès un petit peu de cette ligne, c'est d'agir sur le microbiome de la peau. C'est quoi le microbiome ? Ce sont des micro-milliards d'organiques bénéfiques pour l'épiderme de la peau. Et justement, ces produits ont un complexe qui va fortifier et donner encore plus d'efficacité à toutes ces milliards de micro-organiques. Ça va donner un épiderme qui va être plus solide, plus hydraté, plus ferme, plus tonique, plus ferme et tout ça, plus hydraté et tout ça fait que les rides s'installent moins. En plus, dans ces gammes de soins, vous avez des prêts et des probiotiques. De plus, vous avez des acides hyaluroniques. Donc, dans la gamme de soins, il y a le sérum. Alors, le sérum, il agit. Vous allez avoir un petit film qui va circuler là. Donc, vous avez une pipette. Alors, la pipette, ne faites pas comme moi au début. Il faut l'actionner là pour pouvoir effectivement prendre le produit. Il en faut très peu. C'est comme un gel. Voilà. Moi, je mets 4 gouttes à peu près et avec 4 gouttes, vous faites tout votre visage. Largement. Et le cou est le décolleté. Il est très, très agréable. Il pénètre rapidement. C'est agréable. Dans la crème, ensuite, alors, moi, j'ai la crème de nuit. La crème de nuit, elle est très, très agréable. Je vous laisse regarder la petite vidéo que je vous ai fait sur les soins de la ligne génifique. de l'ancoum. Musique Sous-titrage MFP. Vous, vous voyez, j'ai eu un bug, un bug de dernière minute sur cette vidéo que je trouve d'ailleurs super nulle. J'ai horreur de cette vidéo, comme ça, il y en a certaines qui ne vous plaisent pas du tout. Allez, on va être indulgente, je reprends mes vidéos deux par semaine. Donc, voilà, je ferai mieux vendredi pour un maquillage, pour un maquillage qui va être pour les personnes qui portent des lunettes. Pour les personnes qui sont myopes, comment on se maquille ? Pour les personnes qui sont hyper métropes, comment on se maquille ? Je vous promets ça pour vendredi soir. Moi, j'espère que vous avez quand même appris quelques petites choses avec moi. En tout cas, je vous ai donné mon avis sur les crèmes. Il y a des crèmes que j'aime plus que d'autres. Et c'est vrai que la première gamme, sincèrement, moi, tant pis, moi, je trouve qu'elle ne vaut pas son prix. Mais moi, c'est mon avis. Donc, n'hésitez pas à donner vos propres avis aussi parce que moi, c'est ma peau. Et tel produit qui ne me convient pas peut convenir à beaucoup d'autres peaux. Donc, voilà, je vous souhaite un très, très bon début de semaine. Et j'espère vous retrouver vendredi. Bisous !